... Merci, bienvenue pour cette nouvelle rencontre autour de la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous présente nos quatre intervenants. À ma gauche, Céline Spector, qui est professeur de philosophie ici même à Bordeaux, à l'Université Bordeaux-Montagne. Vous êtes également membre de l'honoraire de l'Institut Universaire de France. Vous travaillez essentiellement sur le XVIIIe siècle, la philosophie essentiellement de Montesquieu et Rousseau, qui sont en deux vos auteurs fétiches, mais parmi d'autres, j'imagine. Parmi d'autres. Votre dernier ouvrage paru s'intitule « Au prisme de Rousseau, usage politique contemporain », paru chez Voltaire Fondation. À votre gauche, Jean-Claude Monod, Jean-Claude Monod, qui est philosophe également, qui est chargé de recherche au CNRS. Vous travaillez beaucoup sur la philosophie, disons, allemande, spécialiste, notamment de Mennberg, sur la modernité. Vous avez écrit pas mal de livres récemment. J'en cite quelques-uns. « Sécularisation, laïcité », ça, c'était à longtemps, en 2007. « Qu'est-ce qu'un chef ? » au Seuil, en 2013, qui avait « Démocratie ». « Qu'est-ce qu'un chef ? » qui était un livre qui avait été pas mal remarqué à l'époque. Et vous avez écrit également, il y a peu de temps, il y a un an ou deux, je ne sais plus, « Écrire à l'heure d'Internet, chez Flammarion ». À l'heure du tout-message. Voilà, un essai un petit peu décalé par rapport aux problématiques habituels. À ma droite, Frédéric Worms, philosophe également, à Normale Sup. Le statut exact, c'est quoi ? C'est prof, tout simplement. Voilà, OK. C'est un beau métier. Vous travaillez beaucoup sur la question aussi de la philosophie morale, bien sûr. Vous avez beaucoup travaillé sur Bergson, dont c'est un philosophe que vous connaissez très, très bien. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure parce qu'il a pas mal écrit sur la fraternité, notamment. Vous avez publié ces derniers temps pas mal de livres. J'en cite quelques-uns. « Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources », chez Flammarion, en 2012. Très, très beau livre que je vous conseille. « Et la vie qui est née et qui sépare », chez Payot, en 2012. Et à votre droite, nous avons quand même un franc-maçon. Attention, ça ne rigole pas. Moi, je n'ai jamais interviewé un franc-maçon de ma vie. Enfin, en tout cas, pas à titre découvert, en tout cas, que je le sache. Donc, René Rampenou, vous êtes délégué du journal Égout-Orient de France. Et vous avez publié chez Ellipse, je ne sais pas quand, « Histoire de la pense occidentale » et « Sartre pas à pas ». Voilà. Voilà pour nous inviter. Alors, je vais introduire rapidement cette rencontre. Et il y avait une chose qui m'avait frappé quand on m'a proposé d'animer ça. Cette rencontre-là, c'est que c'était la seule rencontre de toute la nuit qui n'avait pas de questionnement donné en comme tel, pas de problématique. C'est le seul débat de la nuit qui n'a pas d'intitulé. Alors, je me suis dit que c'était peut-être, vous notez, Guillaume Leblanc, de se dire qu'à une heure du matin, on allait être un peu fatigué et qu'il voulait nous donner un petit coup de fouet et en gros me dire, « Bon, tu te démerdes avec ton sujet, tu travailles comme si c'était un sujet d'examen à passer ». Et plus sérieusement, disons que l'idée que j'ai eue, c'est que finalement, s'il n'y a pas d'intitulé, c'est que précisément, il ne peut pas y en avoir, comme si finalement, la devise « liberté, égalité, fraternité » n'appelait pas justement d'examen en soi, en tout cas pas de réexamen critique. C'est comme si l'évidence, finalement, de sa formulation se suffisait elle-même. On ne discute pas de la devise, elle a la valeur d'un fondement, d'une origine, d'un horizon. Elle est face à nous, on la lutte tous les jours sur les frontons de nos mairies, de nos écoles. On l'entend toujours depuis l'enfance. Elle nous appartient comme une forme de propriété, je veux dire politique, culturelle, anthropologique, une propriété que même notre constitution protège. Alors on pourrait se demander, protège contre qui ? J'ai l'impression qu'entre personne, puisque personne ne la conteste aujourd'hui. personne ne remet en cause cette devise dont on doit l'héritage. On pourra en parler tout à l'heure, évidemment, à des grandes figures de notre histoire, de Robespierre à Louis Blanc et à tous les mouvements populaires des révolutions de 1789, 93, 1830, 1848, entre autres. Donc nous croyons tous, ici, je pense, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les composantes de notre modernité. Pourtant, il existe de manière un peu, j'allais dire, diffuse et fragmentée, des critiques de cette devise. Il y en a plusieurs, on pourra peut-être essayer d'en faire, d'une certaine manière, un peu la cartographie ici, tout à l'heure. Je peux en donner quelques-unes comme ça. Il y a une critique, par exemple, féministe de cette devise, qui notamment déconstruit le concept de fraternité en soi, qui voudrait lui substituer la notion de sororité. C'est une critique parmi d'autres. Mais il y a peut-être aussi une critique plus fondamentale, disons, en tout cas peut-être plus politique, enfin, quoique, qui est la critique, d'une certaine manière, une critique démocratique, on pourrait la qualifier comme ça, qui viendrait comme ça démasquer l'abstration théorique de cette devise d'un cadre purement républicain et qui finalement, au nom de son mythe fondateur, on viendrait finalement à oublier la réalité des pratiques sociales comme si l'arbre de cette devise cachait une forêt d'injustice, d'inégalité. Donc, on peut se demander finalement si la liberté, l'égalité, la fraternité n'appellent pas à autre chose qu'elles-mêmes, si elles n'invitent pas à dépasser, à cesser peut-être d'en figer le sens, d'en fétichiser le sens, comme une sorte de pétrification, comme des coquilles qui seraient vidées de leur sens à force de les croire éternelles et mythiques. Et donc, la question qu'on peut peut-être se poser ce soir, c'est ce que je propose à mes invités, mais ils ne pourront peut-être pas être d'accord, c'est dans quelle mesure on peut estimer que cette devise n'est pas un peu trop figée dans la pierre, dans le marbre. Et pourquoi elle n'est peut-être plus aujourd'hui assez active dans les pratiques politiques, dans les actions étatiques, gouvernementales, dans les discours. Donc, il faut à la fois la critiquer, peut-être l'historiciser dans ce sens où, justement, il faut prendre à la fois la mesure de son évolution à travers l'histoire, de l'évolution qu'elle a eue, et en même temps identifier ses limites actuelles, les limites de ses promesses. On voit ses promesses, je pense qu'on peut tous les voir, les constater tous aujourd'hui dans notre société. On voit que c'est des principes politiques qui sont fragiles, et que cet écart-là entre sa promesse républicaine et la réalité de son implication dans l'espace social, on en parlait tout à l'heure à travers la question de la politique de la peur, saute aux yeux. Donc, c'est une question aujourd'hui qui se pose, c'est comment finalement réarmer cette devise, la redéployer, la repenser. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, tous les combats, les luttes politiques intéressantes aujourd'hui dans le monde, par exemple, je pense à tous les mouvements autour des biens communs, sont une manière un peu de repenser cette devise aussi. Alors, il y a une autre question aussi qui peut être importante, c'est la manière de hiérarchiser ces trois termes. Parce que, vous voyez, ces trois termes comme ça qui fondent finalement, comment dire, qui sont en tension. Et on pourra peut-être discuter de ça, mais c'est peut-être pas anodin que finalement, par exemple, la liberté et la fraternité encadrent l'égalité. Alors, est-ce qu'on peut concevoir une hiérarchisation entre ces trois membres, enfin, ces trois termes de la devise, ou est-ce qu'il faut s'arrêter à cette tension un peu flottante, comme une articulation qui serait à la fois libertaire, égalitaire et fraternelle, de cette manière. Il y avait un sculpteur belge qui s'appelle Paul Burry qui avait travaillé beaucoup sur cette devise de manière intéressante, qui s'est amusé à représenter géométriquement la devise en associant l'égalité à un carré, la fraternité à un cercle et la liberté à un rectangle. Et en valorisant les unes et les autres figures, il dessinait des formes variables justement de cette devise. Alors, il jouait sur les grandeurs. Alors, je les ai quelque part, je les avais photocopiées. C'était intéressant parce que justement, on voit qu'en jouant comme ça d'un point de vue purement graphique, on peut déplacer finalement la compréhension de cette devise. Par exemple, il jouait sur l'égalité qui prédomine et qui repose sur la fraternité et la liberté se sert de base. Il pouvait mettre en scène l'égalité qui supportait la fraternité, qui était surprombée de la liberté. On voit qu'il y avait plusieurs formules possibles. Et par exemple, la tradition anglo-saxonne, par exemple, peut-être on peut y revenir, mais par exemple, la liberté au centre de son schéma. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes aussi sur la manière d'articuler les trois de cette devise. Bref, pour finir un peu cette introduction rapide, je pense que si on peut dire que si cette devise est surgie d'une autre époque, à la fois proche et lointaine, elle nous invite à la repenser, à la réinventer. Elle est autant un héritage qu'un appel à un déplacement, qu'un déplacement, comme Burie joue avec ses formes. Donc, déplacer cette devise, ça ne veut pas vouloir dire la détruire, mais c'est juste peut-être l'élargir, l'agrandir, l'affiner, la creuser, la colorier, la démasquer, autant de choses possibles. Et de telle sorte que je pense que pour rester fidèle et rester à l'auteur de sa promesse, il semble important de la repenser. Bon, ça, c'était mon introduction générale, mais peut-être on va passer aux choses sérieuses, peut-être au fondement historique avec vous. C'est un inspecteur qui avait beaucoup travaillé justement sur Montesquieu, Rousseau, et finalement, la généalogie de cette devise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'avais un peu envie de revenir à une dimension généalogique. Liberté, égalité, fraternité, nous entendons ici quelque chose comme une devise trinitaire, comme une sainte trinité. Et j'avais envie de me demander d'où venait cette trinité et à quel moment révolutionnaire précisément elle faisait référence. Et donc, en menant rapidement l'enquête, je me suis rendu compte que la première personne qui avait effectivement employé la devise, ça n'est pas du tout anodin, c'est Robespierre. Et le moment précis où Robespierre invoque cette devise, c'est un moment tout à fait particulier. C'est un discours de décembre 1790 où Robespierre défend le principe d'une garde nationale, d'une garde nationale égalitaire, c'est-à-dire où les pauvres pourront entrer en quelque sorte à égalité avec les riches, avec les nantis. Et donc, tout le discours de Robespierre, qui est un discours magnifique et très long, a pour objet de démontrer qu'on peut armer les pauvres contre tous ceux qui voudraient réserver l'accès à la garde nationale à ceux qui seraient titulaires d'un sens, ceux qui seraient riches, donc les nantis. Et au terme de ce discours, Robespierre propose une série de décrets. Et c'est là qu'il va intervenir, que vont intervenir deux articles que je vais me permettre de vous lire parce qu'ils sont tout à fait intéressants à lire ensemble. Le premier article, c'est l'article 15. Robespierre parle des gardes nationales. Il dit qu'elles se rassembleront tous les ans, le 14 juillet, dans chaque district, pour célébrer par des fêtes patriotiques l'heureuse époque de la Révolution. Ça, c'est l'article 15. Et l'article 16, qui vient juste après, dit, elles, donc les gardes nationales, porteront sur leur poitrine ces mots gravés. Le peuple français. Et au-dessus, liberté, égalité, fraternité. Les mêmes mots, ajoute Robespierre, seront inscrits sur leur drapeau qui porteront les trois couleurs de la nation. C'est la première fois dans l'histoire, à notre connaissance, que les trois concepts sont associés. Liberté, égalité, fraternité. Il me semble que ce moment d'émergence est très intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que, précisément, on a l'impression ici que c'est le moment commémoratif qui déjà s'instaure. La Révolution est déjà en train de se commémorer elle-même. Le 14 juillet va être une fête nationale. Et c'est au moment où on va vouloir célébrer cette fête nationale qu'il va falloir instaurer des devises et qu'il va falloir graver sur des uniformes et aussi sur des frontons, sur des médailles, des devises. Il va falloir graver une devise, donc liberté, égalité, fraternité. Alors, on pourrait penser, c'est la première réaction, qu'il s'agit là de quelque chose de très consensuel. Alors, je voudrais dire deux choses, ou même peut-être trois. Premièrement, il n'en est rien et le discours de Robespierre est un vrai discours de combattant. On sent qu'il a des adversaires très sérieux qui s'opposent à ce qu'on arme les pauvres, etc. Je vous lis juste une phrase du discours qui est magnifique. « Vous direz, dit-il, que le peuple est dangereux à la liberté. Ah, il en sera le plus ferme appui si vous la lui laissez. Cruel et ambitieux sophiste, cessez donc de vouloir accuser ceux qui ne cesseront jamais de réclamer les droits sacrés de l'humanité. » Donc, les droits de l'homme, c'est le peuple qui va les défendre. Ça, c'est le premier point. Alors, ce que je voudrais essayer d'introduire très, très rapidement, c'est une sorte de doute que vous évoquiez sur les possibles promesses non tenues, bien sûr, de cette devise. Alors, je voudrais l'évoquer à partir de deux exemples ou de deux insinuations de doute. La première, c'est qu'en réalité, dès 1793, la proposition de décret de Robespierre n'a pas été adoptée, dès 1793, une autre proposition émerge. Et cette proposition est la suivante, que l'on grave sur tous les édifices publics, sur toutes les façades, la formule suivante. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Autrement dit, c'est l'envers de la révolution, c'est le début de la terreur, c'est l'idée qui va être portée par certains discours de Robespierre aussi, selon laquelle, celui qui n'est pas patriote, celui qui n'est pas un citoyen vertueux, sera un fripon, et donc, à ce titre, la terreur devra s'abattre sur lui. Donc, tout d'un coup, cette devise trinitaire, consensuelle, liberté, égalité, fraternité, commence à prendre un tour un peu plus menaçant, un peu plus inquiétant. Finalement, bon, très peu de temps après la terreur, cette formule a été effacée. Deuxième remarque, cette devise est également, non seulement la devise de la République française, mais aussi la devise d'Haïti, ancienne colonie, comme vous le savez, devenue française, c'était la colonie de Saint-Domingue. Là aussi, je dirais qu'il y a un second doute insinué sur la devise. Vers 1790, comme vous le savez, Saint-Domingue est la principale colonie française, du moins la colonie la plus riche. C'est la plus riche, du moins, de toute l'Amérique. C'est celle qui génère d'immenses profits grâce à l'industrie sucrière et grâce à la traite des esclaves. Alors, certes, la révolution, à un certain moment, a aboli l'esclavage, mais l'esclavage a été immédiatement restauré, réinstauré. Et l'on voit que la devise échoue manifestement à détruire des inégalités aussi fondamentales que celles de l'esclavage. Donc, liberté, égalité, fraternité pour certains. Un dernier mot sur la devise. Cet équilibre, cette sainte trinité, ces valeurs sacrées de la République, cet absolu d'un État qui n'a plus de Dieu ou qui, du moins, sépare l'Église et l'État. Je voudrais simplement souligner le sens très rapidement de ces concepts. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est la liberté des droits de l'homme. C'est la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas autrui. C'est finalement la liberté d'expression, la liberté de communication, la liberté de circulation. Qu'est-ce que l'égalité ? L'égalité, c'est avant tout l'égalité devant la loi. Le fait que la loi protège également les riches et les puissants. Mais ça peut être aussi davantage. Et en ce sens, la révolution est tributaire de Rousseau puisque c'est Rousseau qui a dit précisément que l'égalité était la condition de possibilité de la liberté. Alors, en quel sens ? Précisément parce que trop d'inégalités matérielles, trop de différences de richesses, trop de différences de conditions rendent la liberté impossible. Et donc, je voulais simplement rappeler ce point ce que dit Rousseau et qui me semble très juste, c'est qu'effectivement, il faut que nul homme ne soit obligé de se vendre et que nul ne soit en mesure d'acheter quelqu'un. C'est ça le sens profond de l'égalité. Non seulement l'égalité de droit, mais aussi une certaine égalité matérielle. Un dernier mot sur la fraternité. La fraternité, c'est... Alors, c'est vrai que les féministes l'ont beaucoup attaqué. La fraternité, c'est quelque chose de très simple au fond. La fraternité, c'est d'abord la réciprocité qui est inhérente à la citoyenneté. C'est l'idée de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse ou au contraire de lui faire ce qu'on voudrait qu'il nous fasse. Et ça, c'est quelque chose qui est par exemple défini, non pas dans la déclaration de 1789, mais dans celle de 1795. Alors, j'avais envie, pour conclure, de dire qu'évidemment, comme vous le rappeliez tout à fait justement, toutes ces promesses, cet idéal républicain, évidemment, est extrêmement contesté parce que les principes de domination ou d'hégémonie culturelle, économique, politique, font que le doute est toujours porté sur la sincérité de la devise qui peut apparaître comme une fausse trinité, c'est-à-dire précisément comme un idéal qui masque les dominations réelles. Je voudrais simplement conclure en disant de ce point de vue que peut-être la nuit du 4 août n'a pas eu lieu. Merci. Merci. On pourra venir dessus. Jean-Claude Monod, c'est vous qui avez à la portée politique de l'amitié de Derrida à noter de tout comme ça ? Voilà. Ça donne envie. Donc, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que... Oui, il marche. D'accord. Oui, merci. Je vais dire un mot justement parce que Derrida est un autre philosophe contemporain qui est toujours vivant. D'ailleurs, Jean-Luc Nancy avait eu une sorte de dialogue autour de la... surtout de la fraternité. Initié, me semble-t-il, par Nancy dans un texte qui s'appelle L'expérience de la liberté et poursuivi par Derrida. Et un des motifs de ce dialogue, c'est comment ne pas deviser. Oui, avec une sorte de jeu de mots devisé sur la devise, c'est-à-dire, au fond, voilà, se payer de mots sur quelque chose qui est, comme vous le rappeliez, au fronton des mairies. Et donc, il y a ce caractère officiel. Tout ce qui a un caractère officiel pour les philosophes, c'est quelque chose d'un peu gênant. On se dit, voilà, c'est toujours le soupçon d'une sorte de discours public en décalage par rapport à la réalité sociale qu'on peut connaître. Et donc, comment ne pas deviser sur cette devise ? C'est une question importante et je reviendrai juste tout à l'heure dans un instant sur Derrida. Mais il me semble que, j'aimerais juste dire deux, trois choses. D'abord, sur les deux premières notions et ensuite, sur la troisième, que je décroche. Et ce n'est pas bien, sans doute, de décrocher la fraternité parce qu'on décroche toujours un peu la fraternité. Même parfois, je crois que récemment, je n'ai pas vérifié, il faudrait que je vérifie, ce n'est pas bien de ne pas vérifier. Je crois que Jean-François Copé a dit, bon, on pourrait quand même remplacer peut-être égalité, liberté, fraternité par égalité, liberté, autorité. Voilà. Donc, le troisième terme paraît moins fondamental et c'est un peu le parent pauvre. Alors, les deux premières, en revanche, on voit qu'elles sont fondamentales, fondatrices de la République, de la démocratie. Mais il me semble qu'il y a au fond deux interprétations qui sont avancées du couple égalité-liberté, liberté-égalité. Deux interprétations qui sont défendables, d'ailleurs, et qu'on peut avancer. Et la première, je pense, est un peu rétrospective. Ça consiste à dire que, et vous évoquiez cette question de ce qu'on appelle parfois l'ordre lexical laquelle s'impose d'abord et laquelle ensuite, quelle est la hiérarchie entre les deux, c'est l'idée que l'égalité et la liberté sont deux valeurs importantes mais potentiellement antagoniques malgré tout. Et c'est donc l'idée qu'il y a toujours un risque de sacrifier l'une à l'autre, risque qui aurait été illustré. Et là, je fais écho à une interprétation qui a été courante, je pense, à la fin du XXe siècle aussi comme une sorte de rétrospection sur les aventures du siècle. Au fond, voilà, le sacrifice de lune aurait été exemplifié au XXe siècle par, disons, le communisme qui aurait détruit les libertés individuelles au nom d'une réalisation de l'égalité, au fond, en prenant en compte peut-être une critique des idéaux, des droits de l'homme, etc., mais sur un mode, finalement, destructeur pour la liberté. Et on peut dire, pour faire une symétrie, que peut-être une forme d'ultralibéralisme aurait effectué une destruction de l'égalité au nom de la seule liberté. Donc, la devise, bien comprise, ce serait égalité, virgule, liberté, comme devise républicaine, comme idéale, qui serait toujours la tentative, toujours renouvelée, au fond, de maintenir un équilibre entre les deux et de ne pas prétendre réaliser l'une ou l'autre, absolument. Il ne faut pas essayer de réaliser l'une ou l'autre, absolument. Il faut toujours équilibrer l'une par l'autre, etc. Ça, je pense que c'est la première interprétation du couple égalité-liberté. Il y en a une seconde qui est peut-être moins connue et moins évidente et qui est intéressante, je trouve, qui suggère qu'il n'y a en fait pas de tension entre égalité et liberté, il n'y a pas d'antagonisme, mais il y a plutôt une co-implication ou même une identité entre les deux notions et c'est ce que Étienne Balibar a appelé proposition de l'égal liberté en créant même un mot-valise en faisant égal liberté en un seul mot, l'égal liberté, avec cette idée d'une réciprocité et d'une conditionnalité de l'un par l'autre et dont Céline rappelait finalement à travers Rousseau cette idée qui a des conditions d'inégalité telles que la liberté n'a plus de sens et sans doute inversement des conditions de liberté, de privation de liberté telles que l'égalité n'a plus de sens. Et Balibar note d'ailleurs que l'idée se trouve peut-être déjà dans l'invention de la démocratie chez les Grecs avec l'idée d'isonomie, c'est-à-dire d'égale distance des citoyens au nomos, c'est-à-dire à la loi qui permet la liberté des citoyens contre l'accaparement tyrannique du nobos contre la tyrannie qui nie en même temps qui nie bien en même temps la tyrannie c'est bien la négation simultanée de l'égalité puisque le tyran et sa course détachent des citoyens de l'égalité et de la liberté le tyran la tyrannie c'est l'expérience de la double négation des deux et on en retrouve l'idée de ce thème de légale liberté et qui marcherait ensemble dans toute une tradition de pensée démocratique et républicaine dans certaines interprétations de la déclaration des droits de l'homme et moi-même en travaillant un peu sur la laïcité j'avais trouvé dans la théorisation de la laïcité par un des grands théoriciens de la question à Ferdinand Buisson la formule même et le thème même express de légale liberté de conscience c'est-à-dire que la laïcité doit ou devrait garantir la liberté bien sûr de culte donc doit garantir une liberté mais plus profondément elle devrait garantir l'égale liberté de conscience des croyants et des incroyants ce qui oblige du coup à la création d'une sphère publique ou d'un service public neutre à l'égard des croyances et de l'incroyance et alors la conclusion politique de cette approche la deuxième l'égale liberté est peut-être qu'il ne s'agit pas de privilégier ou de donner un primat à la liberté par exemple pour préserver le cadre de la démocratie libérale mais c'est plutôt l'idée ça peut être ça la conclusion plutôt de la première interprétation contre éventuellement une interprétation jugée égalitariste et antilibérale potentiellement de cette devise et dans la seconde interprétation c'est plutôt la dissociation entre les deux notions qui doit être combattue et il me semble que c'est peut-être ce souci qui a la plus grande actualité c'est-à-dire le souci de ne pas dissocier l'égalité et la liberté et de le dépenser toujours ensemble et de garantir ou de faire avancer précisément l'une et l'autre peut-être avec cette dynamique d'ailleurs qui fait que la devise n'est pas figée mais qu'il y a une invention démocratique ou une invention continuée des droits reste donc le parent pauvre de la triade le troisième terme la fraternité alors je crois que la fraternité ou tout ce qu'a rappelé Céline c'est quand même aussi l'idée d'une ouverture absolument nécessaire de ce qui est là énoncé pour le citoyen une ouverture vers un horizon universel c'est-à-dire c'est l'horizon aussi de la fraternisation la fraternité universelle c'est la fraternité entre les citoyens égaux mais c'est aussi l'horizon c'est-à-dire l'idée qu'une république un thème très développé bien sûr au 18ème siècle par Kant et d'autres que la république ne peut pas être seule à veiller à la liberté à sa propre liberté qu'elle doit aider la liberté ailleurs diffuser la liberté et là évidemment ce soupçon que tu évoquais il y a toujours l'interrogation sur le caractère est-ce qu'il n'y a pas l'auto-attribution d'une mission est-ce qu'il n'y a pas une exemplarité sous-jacente qui serait celle de la nation qui se donne pour tâche de diffuser la fraternité universelle par quel moyen diffuse-t-on la fraternité universelle la fraternisation forcée et là il y a tout un jeu d'écho un peu inquiétant qui font peut-être que cette notion voilà et à quelque chose à quoi on résiste et on y résiste comme vous le rappeliez aussi parce que dans fraternité il y a frère dans frère et pourquoi le frère et pourquoi le mâle dans le frère un mâle avec un accent circonflexe cette question féministe si on veut adressée à la fraternité est tout à fait fondée je voudrais le dire parce qu'on peut on peut ironiser parfois sur la critique féministe des droits de l'homme où il faudrait féminiser tous les noms mais il y a quelque chose de très fondé et que Derrida reprend d'ailleurs de cette façon à la pensée féministe lorsqu'il restitue dans la littérature notamment du 19ème siècle qui est une magnifique littérature c'est pas Robespierre c'est Victor Hugo c'est Michelet ce sont les grands prophètes républicains qui sont des écrivains absolument merveilleux et où on voit chez Michelet par exemple il y a cette formule extraordinaire où c'est quand même l'homme le frère derrière le frère il y a l'homme l'homme au sens du mal et demain il y aura la femme peut-être mais pour l'heure c'est l'homme et il y a cette formule magnifique que cite Derrida c'est pour ça que j'ai pris ce gros livre c'était une toute petite phrase mais je voulais la lire c'est une phrase de Michelet le mot sacré du nouvel âge c'est-à-dire de l'âge démocratique de l'âge républicain de l'âge moderne le mot sacré du nouvel âge fraternité elle la femme l'épèle mais ne le lit pas encore c'est-à-dire la femme peut épeuler le nom fraternité mais la fraternité c'est une invention d'hommes qui se sont rassemblés qui ont conjuré qui ont qui ont conspiré contre le père qui ont conspiré contre le roi et il y a pour Derrida cette dimension phallocentrique phallogocentrique comme il dit qui est indébillible non ça se dit pas qui est indémêlable de la notion de fraternité et qui fait que lui est conduit dans ce très beau livre qui est politique de l'amitié je pense très important pour cette question de la fraternité à dire qu'au fond il faudrait une interprétation de l'égalité qui soustrairait l'égalité du chème phallocentrique de la fraternité donc là c'est jouer essayer de soustraire l'égalité bien sûr vers la femme etc en la soustrayant à tout ce qui dans la fraternité reste fraterno-centrique phallocentrique et centrée sur une figure masculine et je trouve très prometteur ce programme de déconstruction mais je pense qu'on peut et je ne vais pas le faire maintenant mais malgré tout défendre ce nom est-ce qu'il faut encore garder ce nom même et Derrida estime qu'il faut l'abandonner parce qu'il est trop marqué par cette dimension phallocentrique alors que Nancy en défend l'héritage et cette question de l'héritage et quand même à travers la fraternité c'est quand même cette dimension je crois de l'horizon d'une certaine universalité qu'il s'agit aussi de penser très bien merci beaucoup on continue autour de table Frédéric Worms c'est à vous vous vouliez un peu déplacer la question pour vous explorer finalement une devise inversée oui exactement je voudrais faire quelque chose qui peut paraître un peu facile mais à quoi je voudrais donner tout son poids non ça peut paraître un peu facile mais je voudrais lui donner un certain poids et surtout essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne je voudrais faire deux choses je voudrais faire une sorte d'éloge de l'abstraction précisément parce que liberté, égalité, fraternité sont en effet des termes très abstraits et pour comprendre à la fois pourquoi il faut faire cette éloge de l'abstraction et comment fonctionne cette abstraction y compris dans nos vies je voudrais savoir d'où vient cette exigence d'abstraction dans nos vies je voudrais faire quelque chose qui en effet peut paraître un peu facile c'est d'opposer de comprendre comment fonctionne l'opposition entre liberté, égalité, fraternité et la devise qui lui a été pendant 5 ans substituée enfin pendant 4 ans substituée par ce qu'on appelait l'état français c'est à dire travail, famille, patrie et je pense que c'est très important de comprendre que ça a été fait consciemment et de comprendre comment ces valeurs d'un côté moi je dirais valeurs justement pour travail, famille, patrie et plutôt principe pour liberté, égalité, fraternité comment ça fonctionne différemment et pour comprendre aussi comment liberté, égalité, fraternité qui peuvent paraître très abstraites ne sont pas seulement abstraites je défendrais leur abstraction mais en l'enracinant quand même dans la vie parce qu'on peut avoir l'impression que travail, famille, patrie c'est le concret et liberté, égalité, fraternité c'est l'abstrait c'est un tout petit peu plus compliqué à mon avis même si c'est comme ça que ça fonctionne un peu aussi et donc je voudrais faire juste trois remarques la première c'est que l'enjeu est quand même très concret et plusieurs philosophes l'ont senti quand même pendant la guerre par exemple je vais donner deux anecdotes mais qui montrent à quel point il faut y réfléchir pour se demander comment ça je ne sais pas exactement je n'ai pas fait le travail historique que Céline a fait sur liberté, égalité, fraternité mais il faudrait savoir comment ce travail famille, patrie a été conçu sous Vichy mais voilà et d'ailleurs même pour Céline j'aurais une question tout à l'heure c'est parce que tu as très bien raconté le discours de Robespierre mais comment il a trouvé ces trois mots-là on ne le sait pas bien mais juste pour revenir à ça il y a deux anecdotes l'une célèbre l'autre un peu moins l'anecdote célèbre c'est Georges Canguilhem dont je voudrais me réclamer ici pour une autre raison qui était alors professeur de philosophie qui a aussi servi de suppléant à Jean Cavallès son ami et camarade de résistance Jean Cavallès est mort fusillé et Canguilhem lui a survécu mais il l'a remplacé à la faculté de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand c'est un peu compliqué et avant de le remplacer il était professeur de lycée et il est allé voir son recteur et c'est une anecdote très connue il a dit au recteur je n'ai pas passé l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie et ce qui m'intéresse là-dedans c'est la précision de l'argument de Canguilhem c'est-à-dire c'est pas juste travail, famille, patrie c'est scandaleux et je ne veux pas prêter serment à cette devise et sous ce drapeau ce portrait du maréchal Pétain mais pourquoi l'agrégation de philosophie et je pense que c'est lié au fait c'est assez précis ça veut dire il y a un contresens sur ce que c'est qu'un principe politique c'est un contresens aussi philosophique et je vois un indice très important sur liberté, égalité, fraternité à contrario c'est-à-dire il y a un lien entre il y a une justification philosophique et la deuxième anecdote c'est qu'il y a assez peu de philosophes qui ont mené une lutte philosophique à l'époque en même temps que la lutte politique mais il y en a un qui a essayé de le faire c'est Georges Politzer Politzer aussi est mort fusillé Politzer était un militant communiste à l'époque et il est mort fusillé différemment de Cavallès il est mort fusillé au Mont-Valérien mais il a mené un travail critique très rigoureux et par exemple quand Rosenberg l'idéologue du nazisme est venu faire des conférences il faut s'en souvenir à la chambre des députés couverte de drapeaux nazis devant les députés français le palais Bourbon l'Assemblée nationale aujourd'hui à l'époque on disait chambre des députés et Rosenberg est venu faire une conférence contre les idées de 89 une conférence disant il faut remplacer l'encre l'universel abstrait par le sang par les valeurs concrètes justement et Politzer fait un long texte dans une publication clandestine pour expliquer pourquoi c'est très important de critiquer de mener le travail philosophique c'est-à-dire de critiquer cette substitution donc ça c'est juste en introduction voilà alors évidemment quelle est la différence moi je pense qu'il faut assumer l'idée que liberté égalité fraternité ce ne sont pas des faits concrets ce sont des principes abstraits qui ont deux caractéristiques à mon avis en plus de cette abstraction d'être donc des principes dont on se revendique comme des absolus c'est d'abord effectivement que ils ne sont évidemment pas posés comme réalisés en principe c'est pas parce qu'on les grave au fronton d'une devise d'une mairie ou même sur le poitrail bon c'est plutôt parce qu'on veut les réaliser c'est un horizon c'est quelque chose qu'on veut défendre et qu'on veut défendre parce qu'ils sont transgressés et donc au fond c'est au nom de la transgression de la menace de transgression et d'autre part c'est pour ça que je suis évidemment la discussion est très intéressante déjà qui a eu lieu je pense que c'est assez consciemment aussi des principes en tension peut-être qu'ils n'étaient pas pensés comme contradictoires par Robespierre mais c'est évident qu'il y avait déjà eu quand même des philosophies du droit naturel qui opposaient l'un la liberté individuelle absolue l'autre l'égalité l'homme est né libre et partout il est dans les fers bon Rousseau donc je pense qu'il y a une contradiction assumée et je pense qu'il faut penser il faut assumer cette idée que ce sont des principes abstraits dont on se détache du concret et on les pose pour les réaliser et en maintenant quand même un équilibre tendu etc alors au contraire qu'est-ce que c'est que travail famille patrie travail famille patrie il me semble que c'est pas de poser des principes abstraits c'est plutôt de je dirais de substantialiser et aussi de sacraliser des expériences concrètes mais comme telle comme concrète le travail c'est une activité concrète la famille c'est une c'est une réalité sociale et la patrie c'est quelque chose qui existe je pense qu'il y a d'ailleurs une sorte de revendication du concret comme si l'abstrait niait le concret on va dire au nom de l'égalité vous oubliez la famille au nom de l'universel vous oubliez la patrie ce qui évidemment n'est pas le cas c'est pas parce qu'on défend l'égalité et c'est très actuel à mon avis de dire ça aujourd'hui qu'on critique la famille c'est pas parce qu'on critique l'universel qu'on critique les patries ce débat est revenu aussi en 14 en fait cette année le centenaire la guerre de 14 donc je pense qu'il y a une revendication un peu anti-abstraction anti-universaliste mais aussi une sacralisation du concret comme tel et moi je dirais une valeur c'est du concret sacralisé un principe c'est un arrachement revendiqué et une sorte d'idéal consciemment posé comme une limite faisant hommage à une partie de l'homme qui n'est pas seulement sa vie concrète mais une capacité de poser de l'idéal donc ça fonctionne pas du tout de la même façon et en plus il me semble que travail famille patrie c'est pensé comme cumulatif et la devise de Vichy c'était un peu comme la chanson de Maurice Chevalier je veux pas dire on est un bon français quand on est un bon travailleur un bon père un bon citoyen donc ça se cumule l'idée c'est vraiment vous allez cumuler les titres alors qu'effectivement liberté, égalité, fraternité même dans une famille je pense que le mot fraternité évoque des choses très concrètes on se dispute même pour partager des parts de gâteau d'anniversaire entre des frères qui y vont il y a les frères ennemis il y a des tensions très concrètes donc peut-être le plus concret n'est pas là où l'on croit dire travail famille Patrick comme s'il fallait assumer tout chap comme ça donc je pense que c'est des valeurs d'un côté des principes de l'autre et que ça fonctionne pas du tout de la même façon je pense que c'est très important et je serais très curieux de savoir historiquement je ne l'ai pas fait ce travail mais je pense que certains ont dû le faire de savoir comment ça a été pensé d'autant plus que à l'époque c'est évidemment des enjeux très controversés que certains philosophes je pense par exemple à Simone Veil en 43 à Londres elle écrit un programme pour la France libre et elle revendique le travail comme valeur spirituelle et en un certain sens elle veut arracher le travail à Vichy mais le mot devient complètement piégé et donc ça devient les mots en politique deviennent évidemment non plus seulement un sens mais un usage et l'usage peut oblitérer le sens évidemment on le vit tous les jours aujourd'hui le mot famille par exemple aujourd'hui est de nouveau totalement oblitéré donc il y a des enjeux importants et le dernier point que je voudrais souligner c'est que c'est pour défendre liberté, égalité, fraternité moi il me semble que liberté, égalité, fraternité je reviendrai aussi c'est la deuxième remarque que je voulais faire sur Canguilhem Canguilhem était un philosophe de la vie il écrivait pendant la guerre sa thèse de médecine qui s'appelle le normal et le pathologique c'est un titre raccourci puis après la guerre un livre connaissance de la vie où il y a un texte sur le vitalisme où il dit c'est difficile de défendre le vitalisme parce qu'il y a eu le nazisme et au nom de la vie on a détruit les droits de l'homme etc. et pourtant il dit il refuse travail, famille, patrie bien sûr il défend liberté, égalité, fraternité et moi le point que je voudrais défendre pour finir c'est l'idée que liberté, égalité, fraternité surgissent aussi de la vie comme travail, famille, patrie nous sommes des vivants sauf que liberté, égalité, fraternité et fraternité surgissent des conflits entre les êtres vivants et notamment entre les êtres humains et donc l'expérience de la violence entre les hommes je pense que c'est vraiment l'expérience de la violence qui fait surgir les principes alors que c'est des expériences positives qui font sacraliser des valeurs et l'expérience de la violence fait que si voilà on peut dire la liberté ça n'existe pas c'est bon tous les adversaires des droits de l'homme l'ont dit mais si je prends un adversaire des droits de l'homme et que je l'enferme en l'empêchant de sortir il dira tiens tu violes ma liberté je lui dis mais tu crois que ça n'existait pas donc en réalité c'est toujours par la violence que surgissent des principes et donc c'est une expérience vitale mais de refus d'une violence et c'est ça qu'Anguilhem défendait sous le nom du refus du pathologique et moi mon impression c'est que imaginons deux frères ennemis pour moi c'est toujours le modèle de la violence c'est toujours entre frères justement ou sœurs dans le fratricide disons je pense que ces trois principes j'allais dire valeurs ces trois principes surgissent ensemble c'est-à-dire tu as violé ma liberté alors que nous sommes égaux et en plus nous sommes frères sous-entendu l'espèce de salaud et je crois que c'est ça qu'il faut entendre mais évidemment ces trois principes qui viennent ensemble je pense qu'il y a une unité quand même ils se dissocient et la force du travail de l'histoire c'est de dire ils sont en tension je pense que les critiques féministes les critiques démocratiques de toutes sortes sont absolument légitimes dans la mesure où elles visent à faire plus dans le sens de liberté égalité et fraternité par exemple si c'est pour intégrer sœurs évidemment ça ne contredit pas l'universel de la relation fraternelle ça contredit juste la réduction de la fraternité à son côté masculin mais je pense qu'en revanche on défend la sororité en disant il n'y a rien de commun entre les frères et les sœurs ont refait de la division essentialisante je pense que c'est grave aussi donc il faut cisser dans ce sens critique il y a un très beau texte de Lévinas où il explique que la justice ne s'est jamais réalisée la justice ça signifie toujours plus de justice et donc je pense que liberté, égalité, fraternité ça signifie toujours plus de liberté d'égalité et de fraternité et dans une tension qui est quand même un coup de génie républicain parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est un équilibre assez étonnant que beaucoup de gens et Jean-Claude a donné d'autres pistes en essayant de faire une sorte de dialectique en disant bon le dépassement de liberté et d'égalité c'est dans la fraternité finalement je crois que c'est plus compliqué parce que bon et un tout dernier point j'étais très frappé par ce que rappelait Céline une devise qui a failli être inscrite liberté, égalité, fraternité ou la mort et ce ou la mort l'inscrit bien dans la vie mais c'est sous le signe de la menace de mort en un certain sens mais ça veut aussi dire alors il y a le versant terreur qui a un côté effrayant mais ça veut aussi dire vous savez que c'est encore la devise du Québec sur les plaques d'immatriculation au Québec liberté ou la mort la liberté ou la mort mais que veut dire liberté ou la mort évidemment ça peut donner lieu à la terreur mais ça veut aussi dire il y a des valeurs plutôt des principes surgit de la vie et qui méritent qu'on y sacrifie sa vie et il y a donc quelque chose quand même l'idée de dire c'est très en tension avec la vie alors évidemment vous me direz celui qui dit travail famille patrie il envoie aussi des gens à la mort au nom de travail famille patrie donc il peut très bien dire la patrie ou la mort sauf que je pense que les sacrifices qui se font pour la patrie doivent aussi se faire pour l'universel c'est possible de dire pour défendre l'universel je défends aussi ma patrie et inversement alors que si on dit la patrie sans l'universel ça devient les uns contre les autres et le sacrifice n'est plus à mon avis n'a plus le même sens voilà donc je pense qu'il faudrait creuser cette opposition et donc moi je quand même je défendrais cette abstraction je pense qu'elle est elle est elle est vitale voilà merci beaucoup Frédéric Worms on boucle la boucle de cette table qui n'en est pas une avec vous René Rampe-nous grand républicain donc j'imagine que vous avez des choses à nous dire sur cette devise comme on est dans le ternaire je vais faire trois commentaires une dimension historique revenir sur ce que signifie un triptyque et enfin peut-être l'actualité de cette en quoi cette devise nous interroge nous pose ceci voilà alors c'est bizarre d'être là à cette heure-là ici non pas pour l'heure mais en maçonnerie la devise c'est liberté égalité fraternité donc quand je vais en tenue maçonnique nous commençons et terminons nos travaux par liberté égalité fraternité depuis 1849 c'est la devise de la franc-maçonnerie ce qui a entraîné un petit souci qui n'a pas été évoqué par notre historienne c'est que longtemps on a cru que c'était la franc-maçonnerie qui était à l'origine de la devise pourquoi ? parce que si elle apparaît avec la révolution française de 89 elle va vite disparaître et ne va s'institutionnaliser en France qu'avec la deuxième république 1848 alors qu'elle devient la devise maçonnique en 1847 un peu avant mais surtout il y a un monsieur très connu à l'époque Leroux qui va inventer le mot socialisme et qui en plus va proposer la devise c'est lui qui la ressort il n'est pas encore franc-maçon il va le devenir il la ressort en 1833 et alors il a une amie très sympathique qui s'appelle Georges Sand qui est autant connu que lui à l'époque et qui va partir sur des espèces d'inventions disant mais ça vient des maçons qui ont fait la révolution de 89 bien sûr qu'on en doute et qui donc sont à l'origine de la devise alors c'est pour ça que souvent on relie les deux enfin pour les bordelais on peut être fier alors fraternité est souvent à part à cause justement de fraternité ou la mort parce qu'on disait liberté ça va égalité ça va virgule fraternité ou la mort et c'est là qu'on a mis les deux ensemble c'est que si tu n'es pas mon frère tu ne feras pas partie du système c'est pas liberté égalité fraternité virgule la mort c'était fraternité ou la mort et alors ça ça posait un immense problème déjà au départ la fraternité n'est pas très présente c'est plutôt liberté égalité et parfois cette conjonction est mise à l'avant comme hypothèse sur les difficultés qui auraient à reconnaître la fraternité qui a doit attendre 1848 mais le musée de Bordeaux du 1782-83 se crée avec la devise liberté égalité et dans les loges maçonniques ça traîne partout alors pas forcément sous forme figée pas forcément sous forme triptyque mais c'est dans l'air et ça va être superbement ramassé bien sûr par la formule que nous a rappelé tout à l'heure de Robespierre en 1790 et c'est vrai que si on veut dater 14 juillet la liberté le 4 août l'égalité et puis la fête de la fédération la fraternité ça allait très très bien bon mais ça va pas durer alors une fois ce contexte historique donc mis en place le premier mot que je voudrais faire c'est nous travaillons beaucoup la voie symbolique alors c'est un peu long on vous expliquait je vais faire ça maintenant et les symboles c'est pas comme l'interprétation des rêves un peu simpliste si j'ai rêvé un cheval donc etc les symboles ne peuvent aller qu'ensemble c'est un système et quand on oublie le système quand on isole quelque chose la liberté d'eux on perd la valeur du système et je pense qu'à la veille des élections européennes je regrette beaucoup nous récoltons profondément que cette belle devise française n'ait pas été tendue à l'Europe parce que l'Europe repose sur la liberté liberté de circulation des biens des personnes des services financiers et on s'est arrêté à la liberté quand est-ce qu'on a mis en place quelque chose pour l'égalité quand est-ce qu'on a démarré quelque chose en termes de fraternité et quand on ressent le vide aujourd'hui des citoyens d'Europe face aux résultats européens je me demande si on ne pouvait pas ramasser nos désillusions par l'abandon de la totalité du triptyque et on sent bien que si on devait faire quelque chose si on pouvait le ramasser est-ce que vous disiez tout à l'heure intéressant alors évidemment c'est des concepts plutôt platoniciens on peut être très bien aristotélicien rester pragmatique par rapport à cette devise aussi c'est pour ça que je suis là peut-être ce soir mais en tout cas ça serait bien de concrétiser un peu l'égalité un peu la fraternité alors qu'on a accès fortement sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs à partir du traité de 57 alors qu'on axe fortement sur la liberté et puis alors il y a quelque chose qui est très intéressant que vous avez dit tout à l'heure c'est que vous avez fait apparaître l'émergence du mot laïcité et il n'y a pas longtemps que nous on disait toujours liberté, égalité, fraternité et depuis 10 ans on a introduit bien que ça soit une valeur on a aussi introduit pas loin la laïcité et pourquoi ? parce qu'on ne mesure pas à quel point ce triptyque est très difficile est extrêmement moderne par rapport à ce qui vient d'une autre culture d'un autre univers d'un autre souci nous avons la chance à Bordeaux d'avoir un fort dialogue entre maçon et islam ce qui peut paraître étonnant mais nous avons la chance à Bordeaux d'avoir notamment le recteur qui est tellement ouvert à ses idées de laïcité et on se rend compte à quel point c'est une vraie difficulté pour leur laisser le temps de s'acclimater à liberté liberté égalité fraternité je vous rappelle qu'il existe une déclaration des droits de l'homme musulman qui est distincte pas totalement mais un tout petit peu de la déclaration des droits de l'homme la nôtre notamment sur la liberté de changer de religion la liberté de conscience voilà et donc comment faire comment laisser le temps à ceux qui qui percutent sur ce triptyque dont ils mesurent à quel point il est moderne comment leur laisser le temps leur permettre d'acclimater ce qui est tellement loin d'eux dans un contexte contemporain et nous notre devise puisque nous avons aussi la chance d'avoir des musulmans chez nous enfin c'est plus facile par avant d'être musulman franc-maçon que d'être prêtre franc-maçon puisque récemment un prêtre membre du Grand Orient de France a été excommunié par Rome du fait de son appartenance et la mise en demeure a été de tu choisis ou tu appartiens au Grand Orient ou tu es excommunié il a voulu garder sa liberté de penser donc tout ça pour dire que nous essayons de dialoguer sur le socle de l'analysité avec des systèmes de pensée qui sont loin de cette modernité qui savent qu'ils ont l'obligation de l'acclimater qui doivent proposer un modèle d'acclimatation de transférer nos valeurs à l'intérieur de leurs systèmes de pensée mais je pense qu'il est important de laisser le temps et de bien mesurer à quel point notre triptyque est encore porteur une sorte de petite révolution de pensée merci beaucoup je voulais peut-être revenir rapidement avec vous Céline juste pour revenir un peu sur l'histoire parce que c'est vrai que ce triptyque cette devise a parfois disparu de l'histoire de France même très régulièrement enfin je veux dire est-ce que en fait elle est inscrite maintenant depuis exactement quand comme devise officielle je ne suis pas historienne je tiens à le préciser mais alors en l'occurrence la devise est officiellement celle de la république française depuis la troisième république donc 1875 elle a été intégrée ensuite au bloc de constitutionnalité donc effectivement elle fait partie elle a été enfin moi je dirais qu'elle a été patrimonialisée donc c'est-à-dire qu'en fait associée aux rites républicains aux cérémonies voilà il y a cette devise qui fait partie des rites et qui fait partie pleinement du patrimoine c'est pourquoi Mona Ouzouf par exemple réfléchissant dans une optique qui est aussi celle des lieux de mémoire voilà va chercher dans la devise une sorte de de lieu essentiel du patrimoine français et toute la il y a eu un grand courant d'historiographie notamment en France enfin depuis disons maintenant un paquet de temps enfin disons depuis les années 80 je pense à François Furet mais pas que à lui enfin bon qui a beaucoup comme dire déconstruit comme ça la mythologie révolutionnaire est-ce que la devise elle-même était en elle-même justement précisément comment dire attaquée en tant que telle ou est-ce que ou au nom ou est-ce qu'elle était comment dire comme une sorte de possibilité de la terreur déjà selon le critique de la révolution alors je voudrais enfin je voudrais souligner que pour nous la devise fait enfin fait consensus elle paraît évidente etc il faut savoir qu'en France en 1912 il y avait encore des combats de rue entre par exemple des camelots du roi et des gens qui affrontaient donc c'était groupuscule d'extrême droite ou de l'action française qui s'opposaient à l'existence de la république et des gens qui s'opposaient au camelot du roi et qui disaient vive la république vive Rousseau ou alors vive l'égalité vive la liberté c'est à dire qu'en réalité l'évidence pour nous cette évidence elle est très récente elle date pas de 1875 elle date peut-être je sais pas peut-être de la première guerre mondiale et d'une expérience de fraternité effectivement peut-être particulière liée à l'expérience du combat liée à l'expérience des tranchées et en tout cas c'est une expérience qui effectivement est récente en même temps Jean-Claude Meneau nous rappelait tout à l'heure qu'un grand leader de la droite française enfin un grand en tout cas l'un des leaders proposait de 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 substituer justement la fraternité enfin enfin l'autorité à la fraternité ce qui est quand même un glissement assez asymptomatique quand même comment comment vous vous pouvez analyser ce ce désir là d'effacer la fraternité de notre histoire je sais pas s'il faut lui donner une portée majeure d'autant que je n'ai plus exactement le contexte de ces déclarations mais effectivement je pense que c'est je crois que ça traduit ce sentiment que la fraternité est une sorte de codicile enfin quelque chose qu'on ajoute à un socle qui serait constitué par les deux les deux premières notions et au fond qu'elle n'apporterait pas qu'elle n'apporterait pas grand chose en oubliant sans doute qu'effectivement c'est quand même une des je pense une des dimensions de l'ouverture au fond de cette égalité fraternité je pense égalité liberté il me semble vraiment définissent l'espace entre les citoyens l'espace qui est entre les citoyens et ce qui est à respecter entre les citoyens la fraternité c'est aussi une relation horizontale entre les citoyens mais je pense que ça désigne aussi cette idée de l'accueil de l'ouverture à ce qu'on appelait d'ailleurs pendant la révolution les combattants de la liberté c'est à dire cet horizon de la fraternité universelle et peut-être l'horizon cosmopolitique qui est malgré tout présent dans l'idée démocratique et dans l'idée républicaine à l'origine et donc peut-être dire la fraternité c'est plus tellement la question la question est plutôt de réaffirmer quelque chose qu'on aurait oublié qui serait l'autorité qui serait en déshérence qui est une thèse politique qu'on peut défendre et dès qu'il y a une éclipse de l'autorité il y a des gens très bien qui l'ont défendu d'ailleurs qui est une idée très en vogue aujourd'hui dans la pensée conservatrice mais après tout il y a aussi des versions plus intéressantes il y a des versions philosophiques assez fortes de ce thème qui disent que l'autorité le sens même de l'autorité a été oublié qu'on le confond avec justement la violence ou le pouvoir alors que la violence c'est la négation de l'autorité que l'autorité bien comprise est une augmentation et quelque chose qui permet l'innovation qui permet d'aller plus loin et qu'il y a plutôt une dimension d'ouverture de l'autorité c'est un peu la thèse arentienne qui est intéressante à mon avis mais il est certain en tout cas que l'idée que ce qui ferait défaut aujourd'hui ce serait surtout l'autorité et pas la fraternité c'est une interprétation très déterminée qui montre qu'effectivement peut-être au-delà du consensus de façade c'est une devise qui travaille il y a peut-être un travail de la devise dans d'ailleurs la différence des interprétations dans la différence des pondérations entre les trois éléments qui donne à penser encore et qui est peut-être porteur effectivement éventuellement même de combats politiques vous le disiez pour certains ajustements confessionnels etc mais c'est aussi je pense au plan même de la voilà de l'interprétation de la république de la république comme république laïque comme république sociale comme république ouverte aussi à un horizon cosmopolitique toutes ces dimensions on voit qu'elles sont elles sont peut-être consensuelles in abstracto mais qu'elles sont relativement fragilisées de différents côtés d'ailleurs elles peuvent être fragilisées différemment il y a des manières différentes de fragiliser l'égalité la liberté la fraternité donc effectivement je pense que c'est important et là où je serais d'accord avec Frédéric c'est sur le fait que ce sont des valeurs qui nous apparaissent comme ça sur les frontons comme ce caractère de devise d'officialité qui les rend pesantes dans le marbre et en même temps dont on mesure l'importance négativement toujours en se remémorant ça peut être les résistants ça peut être d'autres expériences des moments où on a dit non la fraternité ça n'a pas de sens l'égalité il faut lui substituer autre chose et la liberté il en faut moins et là on se rend compte que c'est quand même un cadre vraiment assez précieux mais plutôt dans ces moments vous êtes pour un éloge de l'abstraction pardon vous êtes pour un éloge de l'abstraction aussi c'est à dire oui les idées de 89 moi j'ai l'entrevayant sur la philosophie allemande aussi du 20ème siècle c'est ce qui est bombardé par les penseurs les plus réactionnaires de l'Allemagne qui veulent substituer une concrétude qui dans la conclusion c'est qu'on peut se passer de l'égalité et on peut s'en passer très concrètement donc effectivement il faut défendre ce plan d'abstraction je pense oui je veux bien embrayer parce que ce qui me frappe là effectivement dans la bon à supposer qu'il l'est dit dans la phrase de la proposition de Copé de remplacer les fraternités par autorité ce qui me frappe c'est que ça rejoint un peu ce que j'avais suggéré et ce qui vient d'être repris par Jean-Claude c'est à dire c'est l'idée que liberté et égalité c'est évidemment abstrait c'est vraiment il n'y a aucun moyen d'en faire voilà si tout le monde sait qu'on n'est pas entièrement libre je ne suis pas libre de sauter jusqu'au plafond de cette salle je ne suis pas libre de ne pas mourir donc c'est abstrait l'égalité aussi c'est abstrait et les critiques des droits de l'homme l'ont dit il y a des hommes plus forts que d'autres il y a des hommes plus ceci plus cela etc la nature n'a pas fait les hommes égaux donc c'est forcément des abstractions or le problème avec la fraternité c'est que ça semble plus concret parce que ça évoque une relation biologique en apparence vitale en fait d'avoir un frère ou une soeur c'est quelque chose de concret et du coup on se jette là-dessus parce qu'on a une insatisfaction avec l'abstraction c'est pour ça on voudrait avoir des valeurs concrètes et donc je pense que la fraternité éveille l'idée alors il y a des gens des auteurs très profonds qui ont dit fraternité c'est bien parce que ça ajoute l'amour ça ajoute le sentiment là où il n'y avait que de l'abstraction mais alors le risque en disant ça ce qui est un risque très profond couru je pense que c'est très important de dire qu'il y a un affect quand même derrière liberté égalité fraternité mais le risque c'est de dire bon il faut des valeurs concrètes alors si la fraternité conduit à une sorte de si on critique la fraternité on va mettre à la place l'autorité pourquoi l'autorité parce que c'est concret aussi c'est vraiment c'est l'ordre enfin voilà donc du coup on retombe dans une bataille du concret contre le concret du coup un peu je pense toujours il y a cette opposition alors qu'en fait juste ce que je voudrais dire c'est qu'en fait fraternité c'est abstrait c'est pas seulement la fraternité ça désigne un principe pourquoi parce que c'est ce que j'évoquais à mon avis l'expérience primaire de la fraternité la psychanalyse le montre en tant que relation vitale c'est le conflit c'est pas seulement la psychanalyse c'est tous les grands textes religieux toutes les tragédies que ce soit grec ou moderne nous montrent que la première chose que font des frères c'est peut-être de se battre peut-être pas jusqu'à s'entretuer parce qu'il y a des lois justement et Antigone elle parle pas de fraternité mais Antigone elle dit mes deux frères se sont entretués mais au nom de après ils se sont entretués bon mais je vais quand même aller enterrer le vaincu même si bref elle défend une loi une loi sacrée et je pense que l'idée de fraternité c'est une idée justement et c'est une idée la preuve c'est qu'en effet on doit fraterniser avec l'ennemi sur les champs de bataille en France en Allemagne et donc ça tend vers l'universel c'est un c'est évidemment ça vient du biologique mais donc je dirais presque je conclurai en forme de paradoxe c'est que la fraternité est encore une idée abstraite et la liberté et l'égalité sont aussi encore issues de la vie concrète mais il faut défendre mais il faut défendre l'abstraction effectivement et fraternité contrairement à ce qu'on croit on ne peut pas substituer on ne peut pas substituer famille à fraternité on ne peut pas substituer autorité à fraternité parce que fraternité ben oui c'est une idée abstraite dire évidemment on peut dire aussi c'est une tout dernier point c'est une sorte parce qu'une des grandes critiques ça ou une justification de la déclaration des droits de l'homme et de fraternité c'est aussi de dire c'est une laïcisation d'idéaux religieux comme dans la modernité reposerait sur les traductions laïques bon donc ça viendrait de l'évangile disons les hommes sont frères et donc simplement au lieu d'être un principe religieux ça devient un principe politique il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans mais je pense que dans l'autonomisation du principe politique il y a quelque chose qui garde le lien avec la fraternité comme relation vitale avec le religieux et tout ça mais qui est spécifique bien sûr juste Eline vous voulez rajouter un petit tour et on vous donne le micro juste un mot excusez-moi juste parce que j'ai envie de déconstruire cette opposition de l'abstrait et du concret et en disant voilà la déconstruction toujours en disant que Robespierre qui comme on le sait n'était pas un sentimental achève quand même son discours ce sont les derniers mots du fameux discours par la phrase suivante je me permets de vous la lire voyez comme partout à la place de l'esprit de domination ou de servitude naissent les sentiments de l'égalité de la fraternité de la confiance et toute vertu douce et généreuse qu'ils doivent nécessairement enfanter alors voilà c'est ça que j'avais envie de dire c'est qu'en fait dans le discours à l'origine la fraternité l'égalité ce sont des sentiments et en réalité tout ça vient l'idée qu'on peut aimer l'égalité qu'on peut aimer la liberté qu'on peut aimer les lois qu'on peut aimer la république et qu'en réalité tout ça ce sont aussi des sentiments concrets Justement moi aussi pour continuer ce qui a été dire vraiment c'est important cette devise on l'envoie comme un système de société alors qu'elle est vraiment destinée à un travail personnel c'est à dire qu'on peut entendre les mots non pas pour vivre ensemble mais pour quel travail fait-on sur soi comment je vais considérer que celui j'ai jamais vu je m'en fais une obligation l'élément prochain mais d'en faire mon frère comment je vais développer un sentiment d'acceptation de l'autre pas me situer dans un rapport je parle d'où de quel endroit donc j'ai le droit de parler et pas lui parce que je vais accepter sa parole même si c'est le plus démuni la fameuse thème de la soirée qui est l'altérité le rapport à l'autre et la liberté évidemment c'est prendre ce travail sur soi et non pas mais faire cette analyse donc moi je pense que nous on travaille sur le triptyque non pas pour en faire qu'un système politique un système de vie commun mais pour en faire un axe de travail personnel monsieur vous avez un micro voilà liberté égalité fraternité c'est un beau rêve quoi gravé dans le marbre et franchement c'est mon rêve mais on oublie un mot c'est réalité c'est liberté fraternité égalité mais réalité en fait c'est un rêve gravé dans un arbre qui s'effrite et il faudrait juste qu'on ouvre les yeux pour voir que il est en train de s'effriter et qu'on peut faire chacun de nous quelque chose pour que il s'effrite pas et qu'il existe vraiment que ça soit des vrais bons c'est comme les droits de l'homme on est dans le pays des droits de l'homme et franchement je vis dans un contexte où je vois que ça existe pas c'est pas vrai l'homme et c'est un rêve d'accord c'est un rêve que 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 c'est un sens auquel dans lequel je je suis mais ça existe pas je parlais plutôt des devoirs de l'homme on a des devoirs des devoirs c'est de pas laisser son frère mourir de faim de pas laisser son frère dormir dans la rue dans dans le contexte qu'on est tous frères on est tous frères et sœurs citoyens du même pays je dirais de la même planète terre et qu'on soit blanc noir femme homme riche ou pauvre on est tous frères alors je pense que liberté fraternité égalité c'est un rêve qui peut qui peut arriver on peut y croire voilà je suis entièrement d'accord et je pense que je pense que effectivement je pense qu'il faut défendre le sentiment de tout ça c'est vraiment c'est le sentiment de ça face au fait de l'absence de ça qui est important c'est à dire que c'est un sentiment qui part d'un refus d'une situation d'inégalité de non-liberté et de non-fraternité c'est un sentiment vers quelque chose d'absolu et c'est vrai que c'est ce sentiment qu'il faut absolument défendre et qui fait que les déclarations ne suffisent pas et que vous avez raison c'est l'action le sentiment la formation personnelle il y a une phrase de Robert Badinter que j'aime bien même si elle est un peu ironique et c'est un grand défenseur des droits de l'homme et en France en particulier et il a dit la France c'est pas le pays des droits de l'homme c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme ça pose la question il y a un écart entre les mots mais ça repose la question justement de qu'est-ce qu'on fait de cette devise là aujourd'hui c'est-à-dire comment il y a eu une critique assez forte des lumières depuis un certain nombre de temps qui est une critique qui est problématique mais en même temps qui invite aussi peut-être à réinventer des lumières aujourd'hui qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui des lumières du XXIe siècle en France c'est quand même une vraie question vous disiez qu'il n'y a pas que de discours il y a aussi des actes mais comment dire est-ce qu'on peut réinventer les lumières en partant au moins de ces trois mots-là déjà est-ce que ça vous semble la condition comment dire de départ absolu sans laquelle on ne peut rien construire de neuf non non je pense que les lumières c'est comme les sentiments dont on parlait c'est des exigences c'est des exigences parce que en réalité ça pourrait sembler acquis une fois pour toutes mais il y a des forces qui tendent quand même il ne faut pas oublier que je pense que si la liberté il ne suit pas de la déclarer mais elle est toujours reniée reniée et reniée c'est parce qu'il y a quand même des forces sans doute aussi biologiques politiques la concurrence économique l'aggravant la rareté la guerre etc donc il y a des forces qui vont en sens contraire et donc les lumières c'est pas du tout la raison les idéaux et les sentiments c'est pas du tout des faits donnés c'est toujours des conquêtes des conquêtes et des actes des actes de résistance et c'est jamais contre le concret je pense que ils ont jamais nié qu'on avait un corps des relations vitales on peut avoir des croyances tout ce qu'on veut mais il faut dégager l'espace de ces principes communs je pense qu'ils sont toujours à reconquérir une question ici monsieur ça marche ça marche oui pardon juste une question par rapport à Robespierre donc c'est un homme d'état et enfin même en tant que profane je pense qu'il a essayé de penser le rôle de l'état et si on prend cette 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 trinité un peu enfin c'est un trinité vous l'avez dit si on prend ça comme étant un peu si on institutionnalise cette pensée et on arrive à on arrive à on arrive à penser à ce que c'est l'état dans le sens où Kelsen définit l'état comme étant un peuple donc on peut penser à égalité du citoyen un territoire la liberté la souveraineté et le pouvoir c'est à dire que donc l'état pour lui et même pour les historiens du droit ou pour les théoriciens du droit c'est la triptyque du territoire du peuple et du pouvoir et si on pense comme peut-être Robespierre a essayé de penser c'est une question est-ce que Robespierre a essayé de penser le rôle de l'état et donc si on remplace fraternité et donc le mot même autorité est-ce que l'état doit être autoritaire est-ce que l'état doit être la fraternité enfin le pouvoir vient de la fraternité c'est simplement une question si est-ce que pardon est-ce que cette cette trinité peut être institutionnalisée du rôle de l'état et peut-être qu'aujourd'hui si elle perd de son de son attrait c'est peut-être parce que l'état perd de son de son pouvoir c'est une question juste un petit mot on est au moment de la fondation de la république alors en 1790 le roi est encore là pour quelque temps encore mais bientôt il ne le sera plus l'idée c'est quand même qu'il va falloir remplacer la monarchie absolue de droit divin et que la république va devoir réinventer tout donc réinventer une nouvelle figure de l'état moderne et réinventer des valeurs qui ne seront plus des valeurs transmises dans eau donc par dieu par l'église par une forme de monarchie sacralisée mais que les valeurs vont devoir venir d'en bas en un sens donc liberté égalité fraternité ça signifie que ce sont les citoyens dans un rapport d'horizontalité que Jean-Claude Monod évoquait à l'instant qui vont émerger ça veut dire qu'on est toujours dans la réciprocité on est toujours dans le droit les droits qui sont les envers d'autres devoirs l'état n'est pas une structure extérieure aux citoyens ce sont les citoyens qui forment l'état et en un sens c'est ça la grandeur de la république qui va advenir après après 1792 c'est l'idée que précisément il n'y a pas d'état au dessus de la communauté des citoyens et je crois que peut-être un peu ce qui fait un peu notre désarroi aujourd'hui face à la devise c'est peut-être l'impression que l'état ce n'est plus tout à fait toute la communauté des citoyens ou peut-être que la barrière entre les inclus et les exclus est un petit peu trop rigide vous évoquez tout à l'heure pour revenir à Robespierre son coup de génie Frédéric Worms parlait même d'un coup de génie républicain quand même le premier à avoir comme ça articulé évidemment les trois mots ensemble comment vous expliquez le décalage je ne sais pas comment dire le contraste je ne sais pas comment dire l'ambiguïté sur sa figure encore aujourd'hui c'est-à-dire à la fois comme une sorte de génie politique et en même temps d'incarnation du pire en politique on sent toujours que la France d'une certaine manière n'a pas encore soldé vraiment sa manière d'en finir avec Robespierre qui est quelqu'un qui trouble énormément finalement notre rapport politique puisque finalement il est à la fois la figure du bien et du mal absolue entremêlé comment vous expliquez cette ambiguïté persistante Robespierre c'est à la fois un génie politique un génie républicain quelqu'un qui a dû inventer quelque chose dans des circonstances hostiles terribles avec les ennemis à la porte et puis quelqu'un qui a fait basculer la révolution dans la terreur alors pas tout seul évidemment et je pense que ce qui est très intéressant et on le retrouve dans la devise c'est le rapport à Rousseau parce que Robespierre c'est celui qui porte la parole de Rousseau dans la révolution c'est celui qui articule justement la question de l'état et la question de la vertu et en réalité quand est-ce que la révolution bascule dans la terreur c'est en tout cas une des interprétations qu'on a données bon il y a eu des conditions économiques des conditions politiques mais il y a aussi ce moment où on dit voilà vous devez être des patriotes tout le monde doit être citoyen et là on dit bon ben voilà ceux qui ne sont pas des patriotes ceux qui ne sont pas des bons citoyens qu'est-ce qu'on en fait voilà et donc c'est le fameux mot de Robespierre les fripons on les envoie effectivement à la guillotine donc je crois que l'ambiguïté de notre rapport à Robespierre il vient du fait que effectivement c'est lui qui a quand même été à l'occasion de ce renversement la liberté et puis il devient le fossoyeur de la liberté juste une remarque complémentaire sur ce qui a été évoqué tout à l'heure on a cru liberté, égalité, fraternité c'est encore une utopie bon en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que devant la complexité de notre monde d'aujourd'hui on aura du mal à retrouver et à ramasser en peu de mots des utopies aussi d'une façon aussi efficace toutefois en quoi on peut mettre en question ce triptyque comme on peut mettre en question l'Etat c'est que on n'a pas la notion du temps donc c'est la liberté l'égalité la fraternité entre les vivants d'aujourd'hui or les problèmes qui arrivent à l'échelon de 50 ans à un siècle sont des problèmes donc on voit tous d'où ils viennent bouleversement des équilibres de la planète ces problèmes ne sont pas considérés dans l'instant T ils sont portés par le temps et cette devise qui ne s'active qu'entre les vivants qu'entre les citoyens d'instant T pose un vrai problème de l'activation ou autrement dit la démocratie a un vrai souci c'est que les citoyens à venir n'ont pas le droit de vote aujourd'hui et les catastrophes qui s'annoncent ne peuvent pas être prises en compte par ce système par cette espérance utopique ah oui la liberté l'égalité la fraternité aujourd'hui est suffisante mais qu'en dire de nous aujourd'hui par rapport à ce qui sont à venir et là il y a un défi qui est posé comment réintroduire comment faire que les non présents mais ceux qui vont riter de ce qu'on va leur laisser comment faire que les non présents participent à la prise de décision d'une façon ou d'une autre alors qu'on sait que nous vivons dans un temps politique il est temps de l'extrêmement court tout s'est accéléré y compris le temps du politique donc comment va-t-on faire avec ce problème là qui fait que tout ce qui a plus de 15 ans n'a aucune visibilité et on va droit dans le mur en klaxonnant toujours liberté, égalité, fraternité c'est un des problèmes qui nous intéresse beaucoup on n'en parle pas encore à la solution mais il faut certainement mettre dans les institutions politiques hors du jeu de la réélection ce qui est difficile à dire mais hors du jeu démocratique si on veut introduire le temps long il va falloir faire quelque chose pour que ceux qui sont à venir sont présents un peu plus à l'esprit de ceux qui décident aujourd'hui Jean-Claude un petit mot après on va devoir conclure c'était par rapport à c'était par rapport à Robespierre et à la terreur c'est vrai que il y a un point où peut-être c'est pour compliquer un peu il y a un point où peut-être il y a eu ce rapport entre le sentiment et l'abstraction qui est en quelque sorte qui est parti en vrille si on veut dire et il y a un très beau texte je trouve sur cette vrille c'est le texte de Hegel lorsqu'il analyse précisément la terreur il dit que finalement Robespierre c'est des gens certainement d'une grande valeur morale mais qui attendaient pratiquement des citoyens qui le vivent comme les citoyens de Rousseau qu'ils soient d'emblée dans la volonté générale qu'ils soient donc que toute dimension égoïste et que toute dimension de différenciation attachée notamment à ce que Hegel essaye de penser comme la société civile apparaissait du coup comme une sorte d'atteinte à l'égalité et à la vertu c'est-à-dire qu'on se préoccupe de ses propres affaires de ses propres intérêts de ses propres et même de son argent donc ça devenait une sorte de crime contre l'esprit citoyen pur et là c'est le moment où la république devient délirante en quelque sorte c'est-à-dire le moment où la république nie la différenciation la vie peut-être sociale et où il y a quand même dans la critique de ce moment où finalement la liberté n'est plus possible que dans la mort alors là c'est la liberté et l'égalité au fond voilà l'égalité on égalise par la guillotine et donc je trouve que c'est une critique assez forte c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a un moment où ce discours peut-être de la république et de l'état se heurte à la réalité d'une différenciation sociale alors ce qu'on peut penser avec Marx en disant que ça ruine au fond cette belle devise qui est contredite par la réalité sociale mais ça peut être aussi à la façon de gueule en disant il faut aussi penser comment cette différenciation n'est pas nécessairement la destruction de la liberté d'égalité mais comment il faut introduire la liberté et l'égalité dans un certain jeu différencié où des activités égoïstes sont possibles etc. et là c'est quelque chose que les républicains éventuellement ont du mal à penser peut-être encore aujourd'hui aussi bien sur le plan de la différenciation et des degrés de différenciation de la société que dans cette façon dont les gens peuvent ne pas avoir envie de se consacrer à la chose publique mais alors on va les rappeler à leurs devoirs à leurs vertus et heureusement on ne le fait plus dans le mode Robespierre et c'est vrai que Robespierre est une figure fascinante pour cette espèce de pureté peut-être d'un idéal républicain porté à son point d'incandescence un peu délirant une petite remarque comme ça qui me vient à l'esprit vous dites liberté égalité donc fraternité est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter responsabilité juste après liberté et envisager éventuellement une déclaration des devoirs de l'homme en plus de celle des droits de l'homme au point où nous en sommes responsabilité grande question alors ça a été un débat dans la révolution française il y a eu plusieurs déclarations des droits de l'homme dont une qui comportait aussi une déclaration des devoirs et puis il y a eu aussi par exemple la philosophe dont je parlais pendant la guerre Simone Veil a écrit un prélude à une déclaration des obligations envers l'être humain et il y a une première obligation éternelle c'est ne pas laisser un être humain mourir de faim et sur ce modèle de l'interdiction de laisser un être humain qu'on peut nourrir mourir de faim toutes les autres obligations découlent donc elle en déduit toutes les autres obligations éternelles dit-elle envers l'être humain et c'est vrai que c'est une sorte de chose à deux faces et même elle dit le droit est une idée impure justement de la pureté parce que ça donne des idées de revendication contre les autres même si on dit que c'est universel en fait ça donne de la revendication alors que l'obligation donne tout de suite plutôt justement de la responsabilité envers l'autre et non pas pour soi même si on dit que c'est pas contre les autres c'est quand même plutôt pour soi que pour l'autre et il y a cette tension effectivement aujourd'hui du côté de l'écologie par exemple les plus grands philosophes écologistes ont défendu un principe responsabilité envers les générations futures bon alors la question c'est c'est de tenir ensemble de toute façon de toute façon les deux je pense que là on parle pas ici des droits de l'homme en réalité on a beaucoup parlé des droits de l'homme mais on a parlé de liberté égalité fraternité en soi ça veut pas dire qu'ils sont à moi c'est à dire je dois respecter la liberté d'autrui c'est une obligation je dois respecter l'égalité des autres c'est aussi une obligation et la fraternité est évidemment une obligation ou un devoir donc je pense qu'en soi liberté égalité fraternité c'est droit et devoir évidemment après quand on détaille c'est vrai que ça a tendu vers la déclaration des droits de l'homme comme si les droits étaient indépendants des devoirs alors qu'en fait les droits de l'autre sont des devoirs pour moi et c'est la réciprocité dont on a beaucoup parlé c'est la raison pour laquelle j'ai dit au point où nous en sommes au point où nous en sommes si on pense que les devoirs ont prime sur les droits mais en fait on voit bien qu'il y a des pays où les droits n'existent pas et que pour ressentir un devoir il faut aussi qu'on ait des droits donc c'est vrai vous avez raison je pense qu'on a besoin de responsabilité mais il y a eu dans ce que vous avez dit il y a d'ailleurs une tension parce que c'est vrai qu'il y a certains philosophes au nom des responsabilités qui veulent suspendre les droits voilà donc il faut garder cette sorte d'équilibre c'est très difficile de dire par exemple on va suspendre la démocratie parce que les urgences écologiques appellent il y a beaucoup de philosophes de l'écologie et de politiques qui disent la démocratie ne fonctionne pas pour les grands enjeux communs donc est-ce qu'il ne faut pas une sorte de dictature raisonnable éclairée c'est pas ce que je voulais dire non non j'ai bien compris mais je veux dire c'est un vrai débat c'est un vrai débat parce que la démocratie c'est le vote à court terme on discute sur ceci et sur cela pendant ce temps la terre s'écroule est-ce qu'au nom de sauver la terre il faut sacrifier les principes c'est un vrai grand débat écoutez je crois qu'on va se quitter là se séparer comme ça merci infiniment à vous quatre et à vous tous et voilà j'allais dire le combat continue on verra ce que tout viendra et la nuit aussi parce qu'elle n'est pas finie merci infiniment à vous tous merci